Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans ma cuisine. Ce soir, c'est mon micro-minute qui est de sortie. Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous présenter comme recette ce soir dans le micro-minute ? Tout simplement, si vous avez regardé la vidéo précédente que j'ai réalisée ce matin, vous avez vu que je me suis amusée à éplucher plusieurs légumes. Donc, autant dire que ce soir, je vais les mettre à l'honneur. Et je vais donc réaliser tout simplement un velouté de butternut, donc avec une pomme de terre et mon butternut, dans le micro-minute. Ce micro-minute, je vais donc vous le présenter brièvement. C'est un produit vraiment génialissime, comme d'habitude, parce qu'en 30 minutes chrono, vous pouvez donc faire une recette complète. Vous pouvez partir de chez vous, le laisser au micro-ondes. Il n'y a aucun souci, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'attendre que la pression redescende comme une véritable cocotte minute. Vous pouvez partir en toute tranquillité. Il y a plein de sécurité. Alors, pour vous le présenter, il est constitué d'une cuve de 2 litres maximum de capacité. Et vous avez donc, bien sûr, un signal ici qui vous le dit. Si vous dépassez cette hauteur, les aliments ne cuiront pas de façon homogène. Et ça ne cuira pas comme il faut. Donc, évitez d'en mettre plus que le trait maximum. Deux bonnes poignées qui vous permettent donc de prendre la cocotte minute sans souci. Vous voyez que dessous, elle est un peu bombée, ce qui permet aux ondes de passer vraiment tout autour du produit pour une cuisson vraiment homogène. Dans le couvercle, vous avez bien sûr le joint que vous enlevez, que vous remettez sans aucun problème. Bien sûr, dès que vous l'enlevez, vous le lavez, vous le séchez bien avant de le remettre donc dans son couvercle. Ici, vous avez une baïonnette qui vous sert de sécurité. Et là, vous voyez que vous avez trois valves. Là, vous avez donc un indicateur de pression. Ici, c'est une valve de sécurité. Et ici, c'est la régulatrice de pression. C'est-à-dire que quand le petit bitonneur jaune est en haut, ça veut dire que c'est sous pression. Et quand il est en bas, ça veut dire que la pression est complètement redescendue. C'est pour ça qu'on dit souvent, il faut 25 minutes de cuisson et 5 à 10 minutes pour que la pression redescende. Mais, comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin d'être à côté de la cocotte minute. Vous pouvez la laisser sans souci et partir de chez vous. Tout va se faire tranquillement. Donc, bien évidemment, si vous voulez passer au lave-vaisselle, vous enlevez toujours bien évidemment le joint. Et vous enlevez ça aussi. Parce que si vous le laissez, il risque de s'en aller dans le lave-vaisselle et vous risquez le perdre. Donc, ce serait un petit peu dommage. Et donc, bien évidemment, on remet toujours le T à l'envers. Voilà. Et il faut que ce soit le petit bitonneur qui ressorte ici. Donc, vous remettez votre baïonnette tout simplement ici. Et vous voyez que pour fermer, là, vous avez un petit triangle que vous allez retrouver ici. Vous voyez ? Et donc, pour fermer, il suffit de mettre le triangle sur le triangle, de fermer, de baisser la baïonnette. Et vous voyez, là, je peux le prendre par le couvercle. Ça ne craint rien. C'est vraiment sécurisé. Donc, pour réaliser mon velouté, il me faut donc la courge que je vais donc couper. Je pense que ça va être la partie la plus longue. Parce qu'en plus, bien évidemment, je ne l'ai pas vidée. Alors. Alors, on va donc les nettoyer. J'aurais effectivement pu le faire avant. Ça, ce n'était pas. Mais vraiment, ce micro-minute, vous pouvez réaliser tout un tas de recettes, que ce soit des recettes salées, sucrées, le riz au lait, facile comme tout. Là, un de mes plats préférés dans ce micro-minute, c'est la blanquette de veau, qui est vraiment bluffante. Mais vous pouvez faire, voilà, des saucisses lentilles, des paellas, des couscous. Tout simplement faire cuire vos légumes. Vous allez bien voir ce soir, ou bien au moment, c'est ce que... Je fais des petits... des petits morceaux, quand même, pour que ça cuise mieux. Vous voyez, c'est la partie la plus longue que je suis en train de faire. Parce qu'après, je suis dit que je mette ma pomme de terre, un boulon, un tube, un boulon tube de légumes. Donc on va émietter, hein. Et le tour sera joué. Puisque là, il faudra de la mettre pendant 25 minutes, à 900 watts, et bien évidemment, à la fin, enfin, quand on vous la servirez, vous pourrez rajouter un peu de crème fraîche et du curcuma. Donc, rien de plus simple. Mais vraiment, moi, c'est vraiment un bon thé que j'adore. Et donc, je me laisse jambler. Alors, il y a plusieurs recettes. Celle-là, c'est vraiment la plus basique. Moi, d'habitude, je mets un oignon aussi. Mais là, bon. J'ai suivi la recette que j'ai trouvée. Vous voyez, là, ça va vraiment être au maximum. Et donc, ma pomme de terre. Donc, ce qu'il y a de génial, moi, dans ce produit, c'est que, voilà, vous pouvez partir en toute sécurité. Et ça, franchement, c'est quand même nickel parce que vous pouvez préparer votre plat le matin. Vous le faites cuire en partant. Vous rentrez le midi. Votre plat, il est chaud. Avec une cocotte minute normale, vous êtes obligés de rester à côté. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment le maximum et qu'il ne faut pas dépasser. Donc là, on a mis les pommes de terre et la courge. Donc, je mets ça. Je mets les cubes. Je couvre d'eau. Donc, on m'a dit qu'il fallait que ça recouvre. Voilà. Donc là, c'est parfait. Et je vais juste rajouter un cube, donc, de légumes déshydratés que je vais émietter dessus. Moi, je mange ce qu'on peut, comme ça. Ça se diffuse bien partout. Et vous voyez, ma recette est terminée. Je ferme triangle, ce triangle. Là, c'est fermé. Voilà. Vous voyez, ma recette a pris 10 minutes et encore parce que je vous ai démontré le produit. Mais je pense qu'en 5 minutes, votre recette, elle est réalisée. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'économie de temps que vous faites avec ce produit, mais c'est vraiment faramineux. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour vous la présenter et à bientôt pour une autre recette. pour une autre recette. Merci.